La séance est ouverte. Je déclare ouverte la quatorzième législature de l'Assemblée nationale. Au terme de l'article 1er du règlement, les six plus jeunes députés présents sont appelés à remplir les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau. Ce sont Mme Marion Maréchal-Le Pen, M. Gérald Darmanin, M. Laurent Marc-Angéli, M. Damien Abad, Mme Virginie Duby-Muller et M. Razi Amadi. Le bureau d'âge de l'Assemblée est ainsi constitué. En application de l'article LO-179 du Code électoral, j'ai reçu de M. le ministre de l'Intérieur la liste des députés élus. Les décrets relatifs à la composition du gouvernement ont été publiés au journaux officiels dès 19 et 21 juin 2012. Je rappelle que les députés membres du gouvernement ne peuvent pas prendre part au scrutin. En application de l'article LO-181 du Code électoral, j'ai reçu du Conseil constitutionnel communication des requêtes en contestation d'opérations électorales dont il est saisi. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je dois au seul privilège de l'âge d'ouvrir aujourd'hui les travaux de notre Assemblée. C'est un honneur, le plus grand peut-être de ma vie parlementaire. Vous comprendrez sûrement que je ressens une forte émotion à cet instant, comme doivent le ressentir nos 218 collègues qui sont installés pour la première fois dans cet hémicycle. Cette émotion est d'autant plus forte qu'outre la présence de ma famille à la tribune, je sais que ma maman, qui vient d'avoir 100 ans, me regarde à la télévision. J'osais à peine parler d'elle, de crainte de désespérer, si je bénéficie des mêmes jeunes qu'elle, ceux qui attendent sûrement, avec une certaine impatience, de prendre ma place et qui pourraient se demander si je ne suis pas capable de renouveler l'exercice à la prochaine législature. Cette présidence du doyen d'âge par laquelle commence chaque législature exprime ce miracle de la démocratie et de la République qui fait de chacun d'entre nous l'élu de ceux qui ont voté pour lui, mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour lui, le député de notre circonscription et en même temps celui de la Nation et de notre Assemblée, avec ses sensibilités, ses clivages, ses partis pris, un être collectif, soudé par une seule et même légitimité, parlant et décidant au nom du peuple français tout entier. Car au-delà de la majorité de l'opposition, nous sommes tous ensemble l'Assemblée nationale et non l'Assemblée des partis. Au-dessus de chacun d'entre nous et de nos différences, il y a la République, une et indivisible, qui s'impose à nous comme une exigence, non pas seulement politique mais aussi morale. C'est une cause que, dans les affrontements naturels de toute démocratie, nous ne devons jamais perdre de vue, quelle que soit la passion légitime que nous mettons dans nos débats. C'est un devoir plus grand encore dans les circonstances où se trouve notre pays, alors qu'il doit affronter des crises d'une telle gravité qu'elles peuvent mettre en danger, nous le ressentons tous, notre indépendance et même notre démocratie. Plus que jamais, mes chers collègues, nous devons montrer l'exemple de notre attachement aux valeurs de la République. Au sein de notre Assemblée, nous devons tous veiller à ce que la liberté de chacun soit garantie, à ce que l'égalité des droits soit assurée, à ce que règne entre nous une forme de fraternité nous unissant dans la mission que nous avons à accomplir ensemble en faisant toujours preuve, les uns vis-à-vis des autres, de compréhension et de respect. Dans les circonstances actuelles, je vous le dis, mes chers collègues, les Français ne nous pardonneraient pas une autre attitude que celle inspirée par une saine vertu républicaine. Le temps des débats électoraux est désormais achevé. Réunis en Assemblée nationale, dans un paysage politique modifié, nous voilà tous sur le seuil d'une nouvelle mandature, prêts à remettre l'ouvrage sur le métier. Mais quel métier et quel ouvrage ? Le métier tout d'abord. L'Assemblée nationale est l'épicentre de notre démocratie, à la fois moteur pour accompagner l'évolution de la société. Nous devons être également des capteurs des battements du monde, avec l'idée que la loi produite doit être une réponse et non une complication ou un frein. dans cet hémicycle où, en commission, les discours parlementaires constituent des mines d'idées, où les cervelles se frottent les unes aux autres, comme le dit Montaigne, et la pensée chemine. La revalorisation du rôle du Parlement est aujourd'hui un acquis et le travail de coproduction législative, une méthode. Faisons-les prospérer et continuons de progresser vers une démocratie modernisée où chaque Française, chaque Français, se sentent protégés et surtout écoutés. Au fond, comme l'a si bien écrit Tocqueville au sujet de la Révolution française, faisons de notre Assemblée législative une patrie intellectuelle où tous les arguments peuvent être entendus, où le sérieux des débats prévaut sur les effets de manche, où l'intérêt général structure notre action. L'ouvrage, ensuite, cette crise où rien ne sera jamais comme avant, nous place devant nos responsabilités. Sachons trouver le bon tempo de la réforme pour poursuivre l'œuvre de modernisation et permettre à la France de tenir sa place dans la compétition internationale. Notre tâche individuelle doit privilégier la réalité de la volonté populaire et les vrais intérêts du pays. Ce n'est que dans cette conscience-là que nous apporterons des réponses justes. Soyez-nous des éveilleurs de conscience. Agissons dans une logique constructive pour permettre aux idées de s'épanouir et aboutir à des textes qui répondent aux enjeux de notre temps dans le respect de nos valeurs républicaines. Dans ces temps difficiles, nous devons veiller à conserver le bon sens comme boussole et le bien commun comme horizon. Soyons inventifs, transgressifs parfois et sérieux toujours pour impulser une dynamique de progrès et apporter des solutions. Jacqueline de Romilly évoquait la fulgurance de la pensée antique pour louer sa modernité et sa force. De la même manière, écrivons une loi solide qui, pour être efficace, doit être débarrassée des boursouflures technocratiques et des dernières chimères conceptuelles à la mode. Ce petit exercice de prise de recul, chers collègues, n'est pas une invitation à la contemplation. C'est bien davantage un exercice de salubrité intellectuelle pour se poser les bonnes questions. Pourquoi ? Comment ? Pour qui nous sommes-nous engagés ? Je suis entre états en politique. J'ai parcouru le trajet classique d'un élu de terrain depuis la mairie de Saint-Gracien jusqu'à la présidence du Conseil général du Val-d'Oise. Je dois avouer que ce n'est pas la plus mauvaise école. Je vous ai parlé de privilèges du doyen en commençant ce propos, mais je ne compte plus en abuser longtemps. Pour clore cette réflexion sur notre mission parlementaire, je vous livre ces mots de Svetan Todorov. L'existence humaine ressemble à ce jardin imparfait. Elle est ce lien où nous apprenons à fabriquer de l'éternel avec du fugitif, où le hasard d'une rencontre se transforme en nécessité de vie. Cette sagesse transportée au mandat que le peuple français nous a confié nous commande d'être des jardiniers conscients que les tailles, les coupes, les semis auront plus ou moins d'effet, bénéfiques ou non, de courte ou de longue durée. De là dépend la floraison ou son dépérissement. C'est donc en jardinier responsable que nous devons nous comporter, toujours soucieux de la prochaine récolte. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle maintenant, conformément à l'article 9 du règlement, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Cette élection a lieu au scrutin secret à la tribune. J'ai été saisi des candidatures de M. Bernard Acquoyer, de M. Claude Bartholonne. Au deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise. Je vous informe que les bulletins manuscrits sont valables, mais que des bulletins imprimés sont à votre disposition. Ces bulletins, mis sous enveloppe, seront placés dans l'urne sous le contrôle des secrétaires d'âge. Le scrutin sera dépouillé par quatre scrutateurs titulaires et deux scrutateurs suppléants dont je vais tirer au sort les noms. Alors, d'abord, les titulaires. Pierre Morange, scrutateur titulaire. Serge Jankin. Madame Lucette Lousteau. Madame Annie Génevard. Voilà pour les quatre titulaires, les deux scrutateurs suppléants. Alain Calmette. Patrick Menucci. Je vais maintenant tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel nominal. pour faciliter le déroulement ordonné du scrutin, je vous prie de bien vouloir attendre pour monter à la tribune l'appel de votre nom. J'ouvre le scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin sera clos à 16h15. J'invite les huissiers à commencer l'appel nominal. Voilà. Lettre F. Madame Fabre. Monsieur Falorni. Monsieur Fasquel. Madame Faure. Madame Fabre. Écoutez, j'ai été clair, j'ai appelé la lettre N et je l'ai montrée. On nous a dit, on m'a dit F. On a bien entendu. Parle plus fort. Tiens. N. N. Voilà. N. Oui. Annonce la lettre. Annonce la lettre. N. M. N. N. Lettre N. Très fort, parce qu'il y a un mot A énorme. D'accord. Plus prévu. Madame Nachuri. Plus fort. Madame Narassiguin. Monsieur Noche. Madame Neuville. Monsieur Nicolin. Madame Niaison. Madame Niaison. Monsieur Nilor. Monsieur Noguess. Lettre O. Madame Olivier. Monsieur Ollier. Mme Orliac. Madame Orphée. Lettre P. Monsieur Pajon. Monsieur Panchère. Madame Pannes. Monsieur Paule. Monsieur Pauvros. Monsieur Pauvros. Madame Pécresse. Monsieur Péraud. Monsieur Pélissard. Monsieur Pélissard. Monsieur Pélouat. Monsieur Pérez. Monsieur Péru. Monsieur Péru. Monsieur Philippe. Monsieur Pétrasanta. Pietrasanta. Madame Pinville. Madame Piresse Beaune. Monsieur Piron. Monsieur Piron. Monsieur Plagnol. Monsieur Plisson. Madame Pochon. Monsieur Poisson. Madame Politi. Madame Pompili. Monsieur Pognatowski. Madame Ponce. Monsieur Popelin. Monsieur Poutier. Monsieur Pouzol. Madame Pouzol. Madame Poznanski-Bennamou. Monsieur Pratt. M. Priou, M. Puyot, M. Puponi, M. Quentin, Mme Quéré, lettre R, Mme Rabot, Mme Rabin, M. Rimbourg, Mme Récalde, M. Ress, M. Redzer, Mme Reynaud, M. Renes, M. Régnier, M. Richard, M. Riester, M. Riancipel, M. Robert, M. Robillard, M. Robinet, M. De Rocassera, M. Rocheblouane, M. Rodet, M. Rogemont, M. Romagnon, M. Romagnon, M. Romand, M. Romagnon, 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 M Monsieur Rousset, Monsieur Derugy, Lettre S, Monsieur Sadier, Monsieur Saïd, Monsieur Saint-André, Monsieur Salen, Monsieur Salle, Monsieur Sansu, Madame Santé, Monsieur Santini, Madame Sasse, Madame Saugue, Monsieur Sauvadet, Monsieur Sauvant, Monsieur Savary, Monsieur Sellier, Madame Schmid, Monsieur Schneider, Monsieur Schwarzenberg, Monsieur Sebaoun, Monsieur Sermier, Monsieur Serville, Monsieur Cyré, Monsieur Sirug, Monsieur Solaire, Madame Sommaruga, Monsieur Sordi, Monsieur Stromann, Monsieur Sturny, Monsieur Suguenot, Lettre T, Madame Tabarro, Monsieur Tahuaitou, Madame Talard, Monsieur Tardy, Monsieur Togourdeau, Monsieur Tessier, Monsieur Toir emergency, Monsieur Terrasse, Monsieur Terrasse, Monsieur Théoz你在 facebook, Mr. Thérault, Monsieur Terrasse, Monsieur Térrasse, Monsieur Terrasse, Monsieur Thien, Monsieur Touraine, Monsieur Touraine, Monsieur Touraine, Monsieur Travers, Madame Troalik, Monsieur Touaïva, lettre U, Madame Untermaier, Monsieur Urvoas, lettre V, Monsieur Vaillant, Monsieur Valax, Madame Walter, Monsieur Vinson, Madame Vautrin, Monsieur Vauzel, Monsieur Vercamère, Monsieur Verchère, Monsieur Verdier, Monsieur Vernier, Monsieur Vialat, Monsieur Vigier-Jean-Pierre, Monsieur Vigier-Philippe, Monsieur Vignal, Monsieur Villain, Monsieur Viomé, Monsieur Vittel, Monsieur Vlody, Monsieur Voisin, lettre W, Monsieur Varsman, Monsieur Vauquiez, Monsieur Vauquiez, lettre Z, Madame Zanetti, Madame Zimmermann, Monsieur Zoumkeller, monsieur Zoumkeller, lettre A, monsieur Abad, Madame Abeille, Monsieur Aboubacar, Monsieur Aboubacar, Monsieur Acoyer, Madame Adam, Monsieur, Madame Allo, M. Alosé, M. Albarrello, Mme Alain, M. Alosé, M. Alosé, M. Améline, M. Améline, M. Amir Chahi, M. André, M. André, Mme Andrieux, M. Apparu, M. Améline, M. Appare, M. Améline, M. Arif, M. Assensi, M. Assaf, M. Attare, M. Aubert, M. Audie Bertroin Mme Auroie M. Aylagas M. A0 Lettre B M. Bachelet M. Baquet M. Barthes M. Balkany M. Bapte M. Barbier M. Bardi Mme Barrecht M. Barouin M. Bartholone M. Bataille M. Baptistele M. Beaumel Laurent M. Beaumel Philippe M. Beaupin M. Deniz M. Beis M. Bobati M. Bechtel M. Bello M. Bello M. Benisti M. Benoît Mme Berger Mme Bertelot M. Bertrand Mme Besse Mme Biémouré M. Bisse M. Binet M. Blanc M. Blasi M. Blain M. Blunven M. Blanche M. Boquet M. Boisserie M. Boitard M. Boitard M. Bonpart M. Bonneton M. Bonnet M. Borges M. Borges M. Borloo M. Boucher M. Boucher M. Boucher M. Boucher M. Boucher M. Bourdulex, Mme Bourguignon, M. Bouty, Mme Bouziane, Mme Bourguignon, Mme Bourguignon, Mme Bourguignon, Mme Bourguignon, M. 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 Bourguignon, M M. Breton, M. Briand, M. Bricou, M. Bridé, M. Brochamp, M. Brott, Mme Bruno, Mme Buffet, Mme Buys, M. Buysine, Mme Bullteau, M. Buroni, M. Bussereau, Lettre C, M. Calmette, M. Cambadélis, M. Candelier, Mme Capdevel, M. Capet, M. Carech, M. Carpentier, M. Carré, M. Carrez, Mme Carillon-Couvreur, M. Carvalho, M. Castané, M. Catala, M. Collet, M. Cavard, M. Sancy, M. Sancy, M. Chaban, M. Chalus, M. Chambefort, M. Chalus, M. Chambefort, M. 서 terreau, M. Chalades. M. Lambert, M. Chaguel, M. Chapdelaine, M. Charass, M. Charou, M. Chartier, M. Masséanté, M. Monsieur Chassaigne, Monsieur Châtel, Monsieur Chauveau, Madame Chauvel, Monsieur Cherqui, Monsieur Cherpion, Monsieur Chevrolier, Monsieur Chrétien, Monsieur Christ, Monsieur Signéry, Monsieur Ciot, Monsieur Ciotti, Monsieur Kless, Monsieur Clément, Madame Clergeau, Monsieur Cochet, Monsieur Collard, Monsieur Copé, Monsieur Cordéry, Monsieur Cornu-Gentil, Monsieur Coronado, Madame Cor, Monsieur Cotel, Monsieur Decourson, Monsieur Courcial, Madame Coutel, Monsieur Couve, Monsieur Cresta, Madame Crozon, Lettre D, Madame Dagoma, Madame Dallot, Monsieur Daniel, Monsieur Darmanin, Monsieur Dassault, Monsieur Dobresse, Monsieur Debré, Monsieur Dekolle, Monsieur Defley, Monsieur Flessel, Monsieur Degochy, Monsieur Deguilhem, Monsieur Delatte, M. Delcourt Mme Delga M. Demilly M. Denaja Mme Descamps-Cronier Mme Dessus M. Destan M. Desto M. Deveydian M. Duic Mme Dion M. Dolaise Mme Dombrecost M. Dor-Jean-Pierre M. Dor-Dominique M. Dozière M. Doucet Mme Doucet M. Douillet Mme Dubier Mme Dubier Mme Dubois-Françoise Mme Dubois-Mariane Mme Dubin M. Dufault Mme Dufour-Tonini Mme Dumas M. Dumas M. Dumont Mme Dumont Mme Dumont M. Dupont-Aignan M. Dupont-Aignan M. Dupont-Aignan M. Dupont-Aignan M. Dupont-Aignan M. Dupont-Aignan Monsieur Emmanuelli, Madame Erel, Madame Errente, Monsieur Estrosi, d'accord. Lettre F, Madame Fabre, Monsieur Falorni, Monsieur Fasquel, Madame Faure-Martine, Monsieur Faure-Olivier, Monsieur Fauret, Monsieur Favenec, Monsieur Féquel, Monsieur Fenech, Monsieur Féron, Monsieur Ferrand-Olivier, Monsieur Ferrand-Richard, Monsieur Fillon, Monsieur Foglio, Madame Faure-Marie-Louise, Monsieur Foulon, Monsieur Fourrage, Madame Fournier-Armand, Monsieur Français, Monsieur Francina, Monsieur Franqueville, Madame Fresse, Monsieur Fritsch, Monsieur Fromantin, Monsieur Fromion, Monsieur Fruteau, Monsieur Furst, Lettre G, Monsieur Gagnère, Madame Gaillard, Monsieur Galu, Monsieur Deganet, Monsieur Gandolfichette, Monsieur Guémard, Madame Genevard, Monsieur Gérard, Madame Genevard, Monsieur Gérard, M. Germain. M. Geste. M. Jacobi. M. Gips. M. Gillard. M. Gilles. M. Ginesta. M. Ginési. M. Girand. Mme Girardin. M. Giraud. M. Giraud. M. Glavani. M. Gouazdoué. M. Gouazguen. 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 Monsieur Gosselin, Madame Gau, Monsieur Goua, Monsieur Goujon, Madame Gourjade, Monsieur Grand-Guillaume, Madame Grèce, Madame Grelier, Monsieur Grelier, Madame Gros-Mersch, Madame Gros-Coste, Monsieur Grouard, Monsieur Guénaud, Madame Guégaud, Madame Guénaud, Monsieur Guénaud, Monsieur Guénaud, Madame Guigou, Monsieur Guénaud, Monsieur Guillotot, Madame Guité, Lettre H, Monsieur Habib, Monsieur Amadi, Monsieur Anotin, Monsieur Heinrich, Monsieur Herbillon, Monsieur Ert, Monsieur Edzel, Monsieur Elmeyer, Monsieur Houillon, Monsieur Huet, Madame Huillier, Madame Huillier, Monsieur Huet, Monsieur Huig, Lettre I Madame Iborat Madame Imbert Monsieur Isindou Lettre J Monsieur Jacob Monsieur Jaca Monsieur Jalton Monsieur Jeanquin Monsieur Gégaud Monsieur Jibrayel Monsieur Jouanico Monsieur Jung Lettre K Monsieur Kalinowski Madame Karamanly Monsieur Kemmel Monsieur Kert Madame Kirouni Madame Kosciusko Morizet Monsieur Kosciusko Morizet Monsieur Kosciusko Morizet Monsieur Krabal Lettre L Monsieur Labone Madame Laclay Madame Lacroote Madame Lacuée Monsieur Laffineur Monsieur Lagarde Madame Lagarde Monsieur Lambert François Michel Monsieur Lambert Jérôme Monsieur Lamblin Monsieur Lamour Madame Langlade Madame Delarodière Monsieur Larivée Monsieur Lassalle Monsieur Lonnais Monsieur Laurent Monsieur De Laverpillère Monsieur Lazzaro Monsieur Leboeuf Monsieur Le Borgne Monsieur Le Bouillonnec Monsieur Le Breton Monsieur Le Brice Madame Le Caillonnec Madame Ledin Monsieur Le Déo Madame Le Dix-seize Monsieur Le Fais Monsieur Le Fèvre Monsieur Le Fure Monsieur Le Gain Madame Le Ouérou Monsieur Le Louch Madame Le Loc Madame Le Maire Monsieur Le Maire Monsieur Le Mâle Monsieur Le Ménère Madame Le Morton Monsieur Léonard Monsieur Le Léonetti Madame Le Petit Monsieur Le Quillet Monsieur Le Ré Monsieur Le Roque Monsieur Le Roux Nous on va continuer Monsieur Le Roi Monsieur Le Roi Arnaud Monsieur Le Roi Maurice Monsieur Le Sage Monsieur Lesterlin Monsieur Le Chimi Monsieur Lett Madame Lévi Monsieur Libgott Madame Linière Cassou Madame Linkenheld Monsieur L'Oncle Madame Louis Carabin Madame Lousteau Madame Louvagi Monsieur Lucas Monsieur Lurton Lettre M Monsieur Mamère Monsieur Mancel Monsieur Mandon Madame Maquet Monsieur Marc Monsieur Marc Monsieur Marc Angéli Madame Marcel Madame Maréchal Le Pen Madame Mariani Madame Monsieur Marie Jeanne Monsieur Mariton Monsieur Marlex Alain Monsieur Marlex Olivier Monsieur Marlin Monsieur Marsac Monsieur Marceau Monsieur Martin Philippe Monsieur Martin Philippe Armand Madame Martinelle Monsieur Martin Lalande Monsieur Marti Madame Massa Madame Massono Monsieur Matisse Madame Mazotier Monsieur Demasière Monsieur Ménard Monsieur Ménouchi Monsieur Meslo Monsieur Mesquida Monsieur Meunier Monsieur Mignon Monsieur Molac Monsieur Morange Monsieur Moro Monsieur Morel Aluissier Monsieur Morin Monsieur Moudinck Monsieur Moine-Bressan Monsieur Mouet Monsieur Mouet Monsieur Mouet Monsieur Mouet Monsieur Mouet Monsieur Mouet – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 ... – Sous-titrage FR 2021 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 en m'élisant douzième président de l'Assemblée nationale sous la Vème République. Je veux d'abord dire tout mon respect, tout ma déférence à mes onze prédécesseurs de la Vème République, à ceux qui sont ici, siégeant dans cet hémicycle, et que je salue, Henri-Emmanueli, Patrick Collier, Bernard Acoyer, à ceux qui sont ailleurs, œuvrant à d'autres tâches, Louis Mermaz, Laurent Fabius, Jean-Louis Debré, à ceux qui sont là-haut, Jacques Chabandelmas, Achille Peretti, Edgar Faure, et permettez-moi une pensée un peu particulière pour Philippe Seguin et Raymond Forny, avec lesquelles je partage pour le premier une naissance de l'autre côté de la Méditerranée et pour le second des racines italiennes et quelques-unes des étapes du parcours républicain. Tous, avec leur tempérament, et par-delà les engagements partisans, ont servi l'institution parlementaire. Avec la même passion, j'entends marcher dans ses pas. Mes chers collègues, je me tiens devant vous et je regarde vos visages, de tous les genres, de tous les âges, de toutes les couleurs de la France, de la ville et des campagnes, de la métropole et des Outre-mer, à qui j'adresse ma chaleureuse amitié tant je les connais et tant je les aime, et pour la première fois, des Français de l'étranger. Etant dit que je vous regarde, je réalise comme vous que c'est le visage de la France qui est en train de changer. Je sais l'émotion, un peu nouvelle, qui peut vous étreindre, vous, jeunes députés fraîchement élus, le sentiment que le poids de l'institution et de ses rythmes pourraient presque vous écraser, que l'éclat des ors de la République pourrait presque vous aveugler. Vous apprendrez, en très peu de temps, que les ors des palais se ternissent toujours plus vite que les valeurs de la République, dès lors que nous savons les servir, les protéger, les chérir. Et c'est à cet instant précis que chacun d'entre vous deviendra le garant de ces valeurs qui sont pour tous les Français, et au-delà, autant de repères historiques et moraux. La liberté d'aller venir, de penser, de dire, de contredire. L'égalité, pas l'égalitarisme, il n'a pas sa place dans la méritocratie républicaine. Ni l'égalité des chances, car le succès ne saurait se jouer sur un coup de dés. Simplement l'égalité, celle qui donne à chacun, quelle que soit sa naissance, le droit et les moyens de réussir sa vie. La fraternité, pas pour se ressembler, mais pour nous rassembler. Et enfin, bien entendu, la laïcité, non pour punir, mais pour unir ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. La tentation de s'affranchir de ces valeurs est forte lorsqu'un pays connaît des heures difficiles et singulièrement quand l'amorsure d'une crise sociale fait sentir son empreinte. Alors, mes chers collègues, prenons garde. Notre Assemblée, elle aussi, a ses fêlures. Lorsqu'elle a cru pouvoir oublier son histoire, lorsqu'elle a jugé bénin d'oublier ses valeurs, elle a oublié la République. Elle s'est oubliée elle-même. Gardons gravé en mémoire le courage et l'honneur qui furent ceux de ces parlementaires, qui, avec Léon Blum, refusèrent de se saborder. Ce n'était pas simplement la fin d'un régime ou d'une constitution qu'ils ont récusé en refusant les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Non, ils ont refusé que travail, famille, patrie ne viennent remplacer les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité. On ne sépare pas la République de ses valeurs sans la tuer. Gardons gravé en mémoire les noms de Georges Mandel, de Pierre Mendès-France, de Jean Zé et de tous les députés qui, dans la chaleur de l'été 40, préférèrent Bordeaux à Vichy pour embarquer sur le Massilia à destination de ce qui deviendrait la France libre. Au nom de cette histoire, au nom de ce que nous sommes dans nos comportements comme dans nos mots, j'attends de chacun d'entre nous, dans cette enceinte, un total respect de ses valeurs qui sont l'identité de la France parce que c'est ici que poussent les racines de la République. Mes chers collègues, je sais aussi l'émotion intacte, éternelle, qui embrasse le visage des députés plus expérimentés. Chacun de vous siège ici par la volonté du peuple. À l'heure où l'anti-parlementarisme demeure une menace, je veux vous rendre hommage, vous, femmes et hommes, qui, bien qu'investis de la mission de forger la loi, êtes souvent dans vos territoires, par la force des choses et la blessure de la crise, la dernière porte ouverte une fois que toutes les autres se sont closes. Vous, qui partagez un autre secret, le goût de la loi, Lorsque je dis le goût de la loi, je dis l'amour du travail que nous menons, je parle de ces débats passionnés, de ces textes aspirants au rang de science et de ces séances qui, dans leur vitalité et parfois leur confusion, traduisent le bouillonnement et la complexité de l'âme humaine. Et tant que nous adhérerons à l'idée que le plus grand privilège d'une société et qu'elle se donne à elle-même sa propre règle de vie, alors ce travail que nous menons continuera d'être le garant de la démocratie. La démocratie, chers collègues, les uns et les autres ne siègeons pas sur ces bancs par hasard. Nous formons cet hémicycle au nom d'une vieille idée qui n'a jamais été aussi neuve. Cette vieille idée, conquise dans le sang et dans les larmes, bien des peuples du monde nous l'envient, elle porte le beau nom de démocratie. La démocratie, plus que partout ailleurs, c'est dans ce lieu que bat son cœur. C'est au nom de la démocratie que la gauche y est aujourd'hui majoritaire. Je devine l'impatience de cette majorité qui, dans toute sa diversité, partage la volonté d'être à l'heure au rendez-vous du changement. Je devine aussi le sentiment de l'opposition à cet instant. C'est parce que je l'ai connu hier que je lui fais aujourd'hui cette promesse. Je serai un président protecteur de vos droits. J'en ai la volonté et j'en ai le caractère. Au nom de la démocratie, le peuple français a confié à cette Assemblée le soin de forger les grandes lois du quinquennat et de les assortir du talisman de la justice. Justice dans l'effort pour reconquérir la croissance. Justice dans la redistribution de ses fruits. Il nous confie aussi le devoir de rassembler les Français, pas simplement en proclamant des valeurs, mais en donnant à ces principes un prolongement tangible dans leur vie et celle de leurs enfants. Par l'école, par l'emploi, par la culture, par le logement, par un développement plus respectueux de l'environnement, par une lutte acharnée contre le racisme et l'antisémitisme, par le refus des discriminations qui est un corollaire de notre engagement laïque, par la présence du service public, le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine, notamment dans les territoires industriels qui craignent le déclassement, à la campagne, comme dans les quartiers populaires. Il nous confie enfin la charge de faire résonner plus fort la voix de la France en Europe et dans le monde pour porter haut les valeurs de paix et de démocratie, pour faire triompher aussi l'idée que le bonheur de quelques-uns ne peut se faire au prix de la dignité de tous les autres. Même si tous ici, quel que soit leur banc, ont cette destination en partage, chacun aura le loisir de défendre l'idée qu'il se fait du chemin à emprunter pour l'atteindre. Toutes les voix seront entendues, respectées. L'intérêt général sera seul juge de paix. Mes chers collègues, notre Assemblée suivra la feuille de route que nous ont confiée nos compatriotes en loyauté avec le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement de la France. Elle le fera avec un seul dessin à l'esprit, le redressement du pays. Elle le fera en tenant sa place, mais toute sa place. La France est une République parlementaire et je salue le soin que met le Président de la République à le réaffirmer. Dans la même inspiration, je souhaite que l'Assemblée nationale soit pleinement respectée. Pour cela, efforçons-nous de la rendre absolument respectable. Notre Assemblée doit vivre avec son temps. Plus que jamais, ayons à cœur d'en faire une maison de verre, transparente. exemplaire, irréprochable parce que la force de la loi est subordonnée à l'exemplarité du législateur. Féminiser, renouveler, diversifier, jamais notre Assemblée n'a compté autant de femmes une telle jeunesse et tant de visages aux couleurs de la France. c'est déjà une fierté. Mais c'est encore une exigence ouverte, aérée, vivante. Il nous faut régénérer le lien entre l'Assemblée nationale et les corps intermédiaires, collectivités locales, partenaires sociaux, monde de l'entreprise, mouvements associatifs. C'est ainsi que nous parviendrons à en faire l'Assemblée pivot dont le pays a besoin pour aller de l'avant. Pour cela, je sais pouvoir compter sur le personnel de cette maison dont je salue en votre nom à tous la grande qualité, l'absolue neutralité et l'entier dévouement. Chers collègues, j'en termine avec un mot plus personnel. Ce sera le seul. Je sais d'où je viens. J'assume tout de ce que je suis. Un fils de prolétaire, un enfant de Tunis, né de père italien, et de mère maltaise qui, un beau jour de 1960, dut transiter en 24 heures d'une rive à l'autre de la Méditerranée. De l'odeur des orangers et de la caresse du soleil à la vie des usines qui rythmaient alors le Pré-Saint-Gervais, ma ville d'adoption en bordure de ce département qui ne s'appelait pas encore la Seine-Saint-Denis. Rien ne me destinait à m'élever. Rien ne me vouait à me transcender. Rien sauf la République, ses valeurs, son école qui sont les seules à pouvoir donner à des parents aimants la force de contrarier les mauvais destins. Je dois tout à la République et je veux lui rendre aujourd'hui ce qu'elle m'a donné. Vous représentez la plus grande fierté de ma vie. C'est en même temps qu'un honneur le règlement d'une dette envers mon pays. Je ferai tout pour m'en rendre digne et pour qu'ensemble nous fassions grandir encore dans notre pays le goût de la loi, l'amour de la démocratie et la foi républicaine. Merci. Applaudissements Prochaine séance demain à 15h, nomination éventuellement par scrutin des six vice-présidents, des trois questeurs et des douze secrétaires ainsi que l'installation du bureau. Mes chers collègues, la séance est levée. Sous-titrage MFP.